On a un keynote. Je vais vous demander d'accueillir Mme C.M. Allali, qui est CEO de PGT Group et membre de la délégation française du G20 YEA 2024. Alors de la même manière, vous aviez 15 minutes de prévue. Je vais vous demander d'écourter, vous l'avez compris. Et ensuite, nous passerons au panel numéro 2. Il est 12h42. Je pense qu'on peut arriver à finir vers 13h30. On m'enlève ma chaise directement. Ça veut dire qu'on veut que je m'en aille. Je retire les chaises parce que j'ai un teaser à faire passer. Mais c'est votre faute. Oui, c'est ma faute. Ok, d'accord. Je me dépêche. Je sais très bien qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci à tous. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie IMM pour l'invitation, Hicham particulièrement pour ce travail exceptionnel, Inès pour sa logistique et ainsi que l'ensemble du staff ici présent. Merci les garçons pour toute la logistique gérée derrière. Je suis Siam Alali, je suis CEO de PGT Group et également membre de la délégation française. Le gouvernement a nommé les membres du G20 2024 dont je fais partie aujourd'hui. Durant le G20, on a plusieurs choses à faire. On a des recommandations pour le gouvernement, pour toute la partie industrie, énergie, numérique, etc. Et durant cette partie-là, on a également une chose qui est importante, c'est toutes les recommandations sur la partie numérique à donner au gouvernement. On s'est réunis au mois de juin et au mois de juin, on a commencé à travailler déjà sur cette grosse exercice pour ensuite, après, donner nos recommandations pour novembre 2024. Durant ces recommandations, nous avons diffusé un teaser que vous allez voir juste là, si c'est bon pour vous, un teaser d'un film qui s'appelle Responsable. Ce film est un documentaire inédit de 52 minutes qui interroge la responsabilité des entreprises. Une entreprise peut-elle être guidée par l'éthique autant que par le profil ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. L'ensemble de l'écosystème aujourd'hui est à l'écoute de ce qui se passe au niveau de l'environnement. Le documentaire que vous allez voir, qui est un teaser d'une minute trente, parle justement de l'écosystème et de l'impact important sur l'ensemble de notre planète. Chaque entreprise peut sauver la planète aujourd'hui. Messieurs, mesdames, je vous demande de regarder quelques instants le teaser de James Heger qui a été présenté au G20 2024 en juin et qui sera rediffusé en novembre 2024 par le gouvernement français. Problématique de logistique. Capitalisme est la plus puissante man-made force sur ce planète. C'est un problème de la planète. De course, nous voulons être une compagnie de l'écosystème. Mais les emplois ne peuvent jamais venir à l'écosystème des gens ou le planète. Pourquoi nous voulons ? Capitalisme ! Le planète, les deux de vous, dans le monde ! Le planète, c'est la sécurité. C'est la sécurité. L'ignorance n'est plus une excuse. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. C'est un problème géopolitique, donc. Nous parlons de la potentielle refactérée de notre système économique globale. Le problème de la question que vous me demandez, c'est ce qu'on doit abandonner le capitalisme. Anti-capitalisme ! Nous avons une tradition de privatiser les prix et les coûts socialiser les prix. Je pense qu'il y a beaucoup de pression, nous, comme individuels ou humains, à prendre la responsabilité de l'hôpital et à l'assurer des choses. Mais je pense que beaucoup de responsabilités sont des corporations. Nous voulons juste découvrir que nous faisons la même chose et que nous faisons les pas pour corriger. Quand je vois ces gens qui font du travail de travail en tant que industries, ce qu'ils ont en commun est qu'ils voient quelque chose de plus grand que eux-mêmes. Et je pense que avec cette reconnaissance, il y a une responsabilité. Nous devons réparer. Et nous devons faire le bon. Très rapidement, je me dépêche, l'Akinos d'aujourd'hui est l'industrie et l'ère de la décarbonation. Quelques chiffres très rapides. 45%. Pourquoi d'ici 2050, nous sommes obligés d'avoir 45% de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? 70% des émissions mondiales à effet de serre sont aujourd'hui en diminution totale avec 10 industries qui sont marquants uniquement le ciment, l'acier, l'aluminium et quelques produits chimiques. Aujourd'hui, il est plus que temps d'agir sur cette partie-là. 1,5 bimillion de dollars. D'ici 2030, l'économie mondiale devra consacrer ce montant-là pour faire un effort sur la décarbonation. 80% d'énergie mondiale, c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'ici horizon 2050. Je vous ai présenté très rapidement l'état d'urgence de la décarbonation. 1%, aujourd'hui, la planète s'est réchauffée de 1%, ce qui est considérable et qu'il faut absolument changer la donne. 10 ans, nous n'avons que 10 ans pour changer, sinon vous avez un changement climatique assez conséquent et assez dramatique pour la planète. 420 ppm, aujourd'hui, on a dépassé le seuil autorisé qui était de 400 ppm, nous sommes arrivés à pratiquement 420 ppm. 2027, si nous atteignons aujourd'hui, en l'ère du temps, si jamais nous n'avons pas de réduction d'émissions de carbone d'ici peu, ce sera un non-retour pour notre planète et le changement climatique. C'est assez, assez, assez urgent. Les quelques chiffres pour 2014 ne sont pas très positifs. Nous avons, en 2014, enregistré une augmentation du réchauffement de la planète de 1,2%, ce qui est aujourd'hui le chiffre le plus haut enregistré jusqu'à présent. Sur la partie ppm, vous avez 417,2 qui a été enregistré. Le record était celui de 2016, qui était uniquement de 400 ppm. Donc, il est plus que temps d'agir sur cette partie-là. Je passe très rapidement les slides. Je voulais vous présenter les objectifs que tout le monde connaît sur la décarbonation, qui sont les émissions nettes zéro 2050. Vous avez la réduction de 50% d'ici 2030, 100% d'énergie renouvelable que fait déjà le Maroc sur l'ensemble de ses projets, et l'électricification qui est déjà mise en place dans pas mal d'autres pays. Les tendances que vous connaissez tous sont les intégrations des énergies renouvelables, l'utilisation du stock de carbone et la numérisation et l'efficacité du numérique dans l'ensemble de vos projets. Vous avez plusieurs opportunités dont on parlera un peu plus tard. Toute la partie production hydrogène, la partie utilisation du carbone, l'électrification de l'ensemble de vos transports, et également une ville et des bâtiments beaucoup plus intelligents aujourd'hui. Je vous ai fait un petit zoom sur 3 pays, 3 projets assez conséquents dans lesquels nous avons travaillé et dans lesquels nous appuyons ces différents projets. Le 1er projet est celui de la Norvège. Aujourd'hui, la Norvège a mis en place en 2018 une étude de faisabilité sur ce projet-là pour justement avoir bénéficié d'un réseau de rechargeables rapides d'ici 2025. Ce projet a été financé à moitié pour cent par le gouvernement et l'autre partie par des entreprises privées. Les chiffres sont très simples. 150 millions de chiffres dépensés en 5 ans, 1 000 emplois créés pour ce projet, plus de 250 millions de retombées économiques et plus de 50 000 tonnes par an sur les émissions de carbone. Les objectifs sont quasi identiques sur l'ensemble des projets. Vous avez l'étude de faisabilité qui a été mise en place pour ces projets pour faire en sorte que justement on a une neutralité carbone pour 2050 pour ce pays. A Paris, nous avons mis en place un éco-Watt dont certains d'entre vous ont entendu parler. L'éco-Watt a été mis en place exactement pareil que la Norvège avec 150 millions de chiffres dépensés, plus de 500 emplois créés, 250 millions d'euros d'euros tombés économiques et plus de 50 000 tonnes par an d'émissions de gaz à effet de serre. L'ensemble de l'écosystème a été dépensé. L'avantage fiscal que met en proie là sur la France, c'est forcément les crédits d'impôt pour l'ensemble des entreprises pour pouvoir les aider, l'ensemble des crédits d'impôt sur la création d'emplois, la TVA, les impôts également sur la partie TVA, exonération des taxes d'habitation et plein d'aides sur la partie investissement qui est assez importante. Le troisième projet, celui d'Arabie Saoudite, pardon, d'Abu Dhabi, sur la partie émissions de carbone que vous connaissez tous, qui ont investi énormément d'argent sur ce projet pour essayer de créer une ville durable avec une émission de carbone à zéro. Je me dépêche, je suis désolée puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je me dépêche sur la dernière slide. Je voulais vous parler précisément du Maroc, même si vous êtes nombreux à avoir travaillé sur l'ensemble de ces projets. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de voir tous les projets que le Maroc a pu accomplir. Comme disait si bien monsieur le ministre tout à l'heure, les chiffres sont assez édifiants pour le Maroc. Les projets sont assez spectaculaires. Vous avez mis d'énormément de projets en parallèle et d'énormément de projets complexes pour justement faire en sorte de diminuer les émissions de carbone. Je tenais à remercier l'ensemble des interlocuteurs aujourd'hui d'avoir transformé l'industrie marocaine en un secteur décarboné durable, respectueux de l'environnement. Pour moi, le Maroc a pris un engagement de réduire les émissions de carbone et à promouvoir les énergies renouvelables qui a permis au Maroc d'être le leader sur le marché. Je tenais à vous remercier, chacun d'entre vous, pour l'ensemble des projets qui ont été mis en place. Qu'on parle du projet complexe de Nour, en Arabie, à Ouarzazet, où à la centrale pionnière d'hydrogène vert, le Maroc a fait des progrès significatifs dans l'exploitation des ressources d'énergie renouvelables. Je tenais également à vous remercier sur l'ensemble des projets que vous avez mis en place parce que le Maroc a permis d'accroître la croissance économique des usines de véhicules électriques type Nissan ou bien des productions de verre type Saint-Gobain pour mettre en place tout cet écosystème. Grâce à vous, justement, des multitudes d'emplois ont été créés. D'après le ministre, c'est multiplié par deux. J'en suis persuadée que vous allez faire beaucoup mieux que ça. Ces projets sont non seulement une réduction des émissions de carbone, mais aussi ont créé énormément d'économies locales pour le Maroc. Donc bravo à vous tous, surtout concernant les infrastructures durables qui ont été créées type Tangemède ou bien le tramway Rabat-Salé qui étaient des projets extrêmement respectueux de l'environnement. Je tenais juste à vous dire bravo à vous tous d'avoir mis en place un Maroc responsable. Je suis fière du Maroc. Merci d'avoir créé un avenir plus durable pour notre nation, pour notre planète. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada